Il me fallut longtemps pour comprendre d'où il venait. Le petit prince, qui me posait beaucoup de questions, ne semblait jamais entendre les miennes. Ce sont des mots prononcés par hasard qui, peu à peu, m'ont tout révélé. Ainsi, quand il aperçut pour la première fois mon avion... Qu'est-ce que c'est que cette chose-là ? Ce n'est pas une chose. Ça vole. C'est un avion. C'est mon avion. Comment ? Tu es tombé du ciel ? Oui. Ça, c'est drôle. Alors toi aussi, tu viens du ciel. De quelle planète es-tu ? Tu viens donc d'une autre planète ? C'est vrai que, là-dessus, tu ne peux pas venir de bien loin. Et il s'enfonça dans une rêverie qui dura longtemps. Puis, sortant mon mouton de sa poche, il se plongea dans la contemplation de son trésor. D'où viens-tu, mon petit bonhomme ? Où est-ce chez toi ? Où veux-tu emporter mon mouton ? Ce qui est bien avec la caisse que tu m'as donnée, c'est que la nuit, ça lui servira de maison. Bien sûr. Et si tu es gentil, je te donnerai aussi une corde pour l'attacher pendant le jour et un piquet. L'attacher ? Quelle drôle d'idée ! Mais si tu ne l'attaches pas, il ira n'importe où, il se perdra. Mais où veux-tu qu'il aille ? N'importe où, droit devant lui. Ça ne fait rien, c'est tellement petit chez moi. Droit devant soi, on ne peut pas aller bien loin. Droit devant soi, on ne peut pas aller bien loin.